à l'été 2022 j'achète copy mastery je trouve mon premier client copywriting sur malte en septembre 2022 et j'avais facturé ça 1500 1700 parce que j'ai vécu un drame personnel il y a six ans maintenant et je me suis dit la vie elle peut s'arrêter du jour lendemain donc fais ce que tu as envie de faire et fonce et puis voilà donc j'ai facturé genre 2800 pour une recherche avatar et du conseil j'ai bien aimé votre vibe je me suis dit ils ont l'air cool je vais aller voir ce qu'ils font et aujourd'hui je fais entre 3 et 5000 euros par mois en travaillant 25 30 heures par semaine affirmer que vous avez les choses et vous les aurez justine je suis très content de faire cette vidéo avec toi je pense qu'on la procrastine depuis combien de temps 18 mois peut-être facile à peu près deux ans 18 mois 24 mois donc ça y est c'est le jour j merci pour ton temps donc l'idée comme toujours ça va être de partager un peu ton parcours nous avec joseph ont très rapidement t'avais identifié sur nos groupes et tout en disant putain elle est vraiment forte elle a une super plume et donc c'est pour ça que je voulais faire cette interview à la base sauf que voilà la vie fait qu'on l'avait pas fait donc écoute merci à toi et si tu veux te présenter un petit peu bah quel âge t'as et peut-être ensuite enchaîné sur comment t'en es venu aux copies parce que j'imagine que t'es pas née copywriter ce quoi que non 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 je suis pas des copywriter déjà merci beaucoup pour l'invitation même si elle traîne depuis pas mal de mois comme tu disais je suis super content d'être là avec toi et pour ma présentation bah écoute je m'appelle justine du coup j'ai 35 ans et je suis copywriter depuis maintenant deux trois ans officiellement parce que bah j'ai eu une vie avant d'être copywriter comme tu le disais après mon master j'étais salarié en tant que chef de produit digital dans une start-up pendant trois ans et puis bah j'avais atteint un petit peu un plafond de verre donc j'ai décidé de tout plaquer avec mon conjoint pour partir vivre à l'autre bout du monde et avant de partir bah je me suis mise à mon compte et j'ai eu mon ancien employeur comme premier client en fait donc ça donne une idée de la suite c'est ce que j'allais dire du coup de part tes études et ton ancien taf t'avais déjà pour le coup un pied dans le marketing digital c'était pas vendeuse de matelas dans le lubéron je sais pas quoi exactement et puis ouais dans mon ancien job du coup j'avais une dimension gestion de contenu, réaction SEO tout ça donc bah la facilité je me suis lancée comme adactrice web je me suis dit je connais c'était rassurant quoi et puis bah petit à petit j'ai évolué vers le copywriting quelques années plus tard et tu dirais que ton parcours scolaire qui t'a amené là il t'a aidé du coup genre t'avais appris des choses sur la persuasion, la psychologie humaine, la vente où en vrai c'était trop de surface et aujourd'hui t'en tires peu alors j'ai pas fait des études de marketing digital par contre ah ok j'ai fait des études de communication internationale donc langue étrangère appliquée et anglais espagnol ah ok rien à voir il y avait un petit module marketing digital mais c'était pas la dominante quoi ok ok et donc quand t'as trouvé ce métier au final t'as pu faire comment pour être accepté c'est grâce au diplôme malgré tout parce que moi je me souviens pour je te poser la question parce que quand j'ai fait des études un peu marketing commercial et quand j'ai quitté mes études justement ce genre de poste que t'as pu faire m'intéresser de fou en mode c'était le graal pour moi et sauf qu'en fait ils demandaient justement un master, un truc, un bidule, 10 ans d'expérience et du coup je me suis dit bon bah autant que je me lance en freelance quoi ouais et en fait je suis rentrée dans le marketing digital bon ça remonte, on dirait que je suis un dinosaure quand je dis ça mais ça remonte à 2010 quand j'ai fait mon Erasmus en Espagne j'étais avec beaucoup accès au commerce international etc etc et il me restait un module à choisir et j'ai choisi e-commerce donc c'est vraiment le tout au début quoi de tout ce qu'on connait après dropshipping et tout ça et e-commerce il fallait créer une boutique en ligne faire des pages produits etc etc et ça m'a plu de ouf quoi donc c'est comme ça que j'ai commencé après bah la vie a fait que j'ai évolué vers d'autres trucs que les langues étrangères me plaisaient beaucoup et tout ça mais c'est comme ça qu'il commençait et après ça a un petit peu continué comme ça en fait pendant les études il y avait la dominante langue étrangère mais j'avais toujours un petit côté webmarketing dans le coin de la tête je me prenais beaucoup de plaisir à regarder comment étaient faits les contenus le côté vidéo aussi me plaisait beaucoup donc ouais ça a toujours été une passion entre guillemets ouais ouais t'as toujours eu un attrait pour ça quoi mais non j'ai préféré continuer à travailler parce que c'est dans ça que je ne m'ai pas émouissé le plus après non j'ai pas vraiment suivi de schéma particulier d'introspection, de développement personnel ou quoi ouais non t'aurais pu te poser justement savoir c'est quoi ma vision je sais pas moi à 10 ans, 15 ans qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi au plus profond de moi qu'est-ce que j'ai envie de faire tu vois peut-être je sais qu'il y en a beaucoup de gens dans cette réflexion non vraiment de ce côté-là j'ai eu une période où j'arrivais pas à me projeter plus loin que 6 mois, 1 an quoi parce que j'ai vécu un drame personnel il y a 6 ans maintenant et je me suis dit la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain donc fais ce que t'as envie de faire et fonce et puis voilà quoi ouais non ok 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 et donc là quand tu démarres tu te dis juste enfin juste je vais reprendre mes compétences que j'ai déjà et je vais essayer de les monétiser directement moi en direct plutôt que de passer par un patron en gros c'était ça le projet c'est à dire ce que tu faisais déjà dans ton entreprise tu t'es dit je vais le proposer mais en étant indépendant donc sans le cadre du salariat peut-être des horaires du machin etc du lieu ouais c'est ça c'était surtout le côté liberté géographique et tout ça qui m'a plu je pouvais travailler à l'autre haut du monde avec une connexion internet et mon ordinateur donc c'est sûr que j'ai capitalisé sur mes compétences que j'avais déjà pour me lancer en indépendant et t'as réussi à « closer » entre guillemets du coup ton ancien employeur ouais ouais on est parti enfin je suis partie en bon terme donc il n'y avait pas de soucis là-dessus ok donc quand t'es partie tu lui as dit on arrête comme ça mais on continue comme ça ou c'est a posteriori que genre t'es revenu vers lui ou lui est revenu vers toi en mode on peut continuer de bosser ensemble non non je suis vraiment partie en travaillant déjà avec lui ok avant de partir on a convenu ensemble que je continue à écrire des contenus pour lui etc etc ok donc là les missions c'était quoi t'as parlé un peu de SEO il y avait quoi d'autre ? c'était purement SEO écrire des articles de blog optimisés pour le référencement ok et donc t'en es arrivé comment au final aux copies parce que bon là c'était déjà pas loin tu vois t'étais un sujet connexe comment t'as découvert le copy ? j'ai découvert le copy ça devait être en 2017-2018 donc un ou deux ans après en lisant des articles sur internet en regardant des vidéos sur YouTube de copywriter tout ça le parcours classique en fait et j'ai vu qu'on pouvait écrire des textes qui touchaient le cœur des gens en faisant appel aux émotions plutôt que bourrer des textes de mots-clés pour les faire apparaître en premier sur Google et c'est là que je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait ça a été le déclic en fait et du coup ce que tu trouvais dans le copy et que tu trouvais pas dans le SEO c'était le côté humain et transactionnel ? ouais le côté humain émotion, psychologie, tout ça ouais donc écrire pour une personne plutôt que pour un algorithme parce que quand tu fais du SEO au final tu penses pas tellement à l'humain qui va lire mais plus à Google est-ce qu'il va aimer ce que je fais ? exactement et bien placer les mots-clés faire les études la sémantique etc c'était une galère ok c'est un tout autre métier ouais non non c'est clair donc par rapport à ça au niveau de ton parcours de formation on a pu l'évoquer ensemble juste avant toi t'es notamment parti assez vite aux US où t'as décidé de prendre un gros programme enfin du moins au Canada donc je sais pas si c'était Canada francophone ou anglophone anglophone ok et du coup qu'est-ce t'as pu trouver là-bas qu'au début t'avais pas trouvé en France ? quelque chose de plus complet essentiellement qui traitait vraiment tous les aspects du copywriting et puis après je suis revenu sur le côté francophone qui s'était beaucoup développé entre temps et c'est là où je suis tombée sur vous ok c'était quoi ? c'était une pub ? c'était pour le coffre-fort ? je sais plus du tout à l'époque alors vous comment je vous ai connue ? c'était... non c'était un épisode de podcast avec mon entrepreneur ok ah oui ok et donc là tu t'es dit ok ils ont l'air cool je vais voir ce qu'ils font c'est ça ouais j'ai bien vu votre vibe je me suis dit ils ont l'air cool je vais aller voir ce qu'ils font après j'ai vu votre landing page pour le coffre-fort effectivement à l'époque que j'ai acheté et puis c'était c'était le format 21 jours avec une vidéo qui se déploque tous les jours avec des petits devoirs à faire tout ça j'ai kiffé le format aussi et puis après je me suis fait abseller comme une bonne victime marketing que je suis et j'ai acheté c'était pour ton bien pardon ? c'était pour ton bien ouais c'est ça ah oui quand je vois ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ouais c'est sûr que c'était pour mon bien donc ouais j'ai bien aimé le côté complet que j'avais trouvé côté anglophone chez vous où vous traitiez pas seulement les emails et les pages de vente comme la majorité des formations copywriting en français et vous traitiez aussi tout le côté ads, linking page enfin ouais publicité et côté stratégie aussi donc c'est ça que j'ai bien aimé chez vous ok et entre temps t'avais déjà pu trouver des clients en purement copy au-delà d'émissions SEO ? non 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 entre temps non parce que la transition rédaction web copywriting j'ai mis un moment à la faire parce que je me suis dit est-ce que ça va marcher est-ce que c'est le bon moment est-ce que si mes clients en rédaction web je les aimais beaucoup c'était des clients récurrents et tout ça donc ouais ça a été compliqué de me détacher de la rédaction web quand même mais après une fois que je me suis lancé dans la copie je me suis dit c'est bon c'est ça que je veux faire ok ok et du coup est-ce que tu peux nous décrire peut-être pour ceux qui regardent qui seraient peut-être plus débutants tu vois ou qui n'ont pas une mission ou juste une ou deux missions comment ça s'est passé toi justement tes premiers clients copies pour le coup c'était quoi comme mission est-ce que tu te souviens potentiellement des pricing que tu avais pu pratiquer et comment ça s'est déroulé parce que c'était la première fois que tu délivrais ce genre de prestations alors le shift entre rédaction web et copywriting je le fais fin 2021 début 2022 ok en mars 2022 je dirais je commence à créer du contenu sur LinkedIn en parallèle je mets à jour mon profil Malte et à l'été 2022 j'achète Copy Mastery donc je commence la prospection et je trouve mon premier client copywriting sur Malte en septembre 2022 donc vraiment quand je te dis que quand je l'ai décidé de me mettre à fond c'est arrivé de suite c'est ça quoi et c'était ma première cliente c'était une entrepreneur qui vendait une formation en ligne et elle avait besoin un petit peu de structuré donc je l'ai accompagnée et je l'ai conseillée sur la structure un petit peu de sa formation ok au niveau du tunnel genre au niveau de la formation genre le livrable ou au niveau de plus de la phase de promotion donc comment faire pour la vendre c'était plus c'était au global en fait parce que je m'étais rendue compte qu'elle avait fait des contenus mais qu'elle avait pas fait de recherche marketing de recherche avatar en amont ok donc forcément elle utilisait des mots qui n'étaient pas forcément très impactants quoi pareil sur son storytelling etc etc donc j'ai repris toute sa recherche avatar de zéro et je l'ai conseillé sur le côté branding storytelling j'ai fait une relecture de ses pages web et de ses 50 emails parce qu'elle avait tout mis en place mais tout était mal fait entre guillemets donc j'ai tout re-bien fait bien structuré et j'avais facturé ça 1500 1700 je sais plus ok quand tu dis tu l'as conseillé genre c'était en mode consulting ou c'est toi qui as fait en done for you tu lui as refait sa page au complet ou juste tu lui as donné des pistes et c'est elle qui a écrit non c'était vraiment du done with you ah intéressant j'ai créé forcément vu que c'était ma première cliente j'ai over deliver et j'ai réécrit pas mal de trucs mais c'était essentiellement du done with you ok c'est super intéressant parce que ça je le pour le coup j'en fais de plus en plus la promotion auprès de nos élèves de dire vous êtes pas obligé de vendre vous même le copie vous pouvez vendre le conseil et simplement après l'entrepreneur va le faire lui même et il y en a beaucoup qui veulent garder la main dessus mais ils ont besoin d'une aide extérieure un peu comme on a un coach sportif il va pas faire les pompes à ta place mais il va te dire comment faire et du coup t'as pu renouveler ce genre de mission consulting avec le temps ou après t'es resté dans du done for you j'ai pu renouveler après ça se mélangeait un petit peu avec la prestat mais effectivement je rebondis sur ce que tu viens de dire et mon conseil pour avoir ses premiers clients facilement en copywriting c'est de vendre du conseil du consulting c'est idéal pour moi pour gagner une expérience en assurance et monter en compétence rapidement aussi et puis c'est moins difficile et moins stressant que de la prestat que de livrer une prestat à l'entier et pareil il y a une possibilité de récurrence aussi donc c'est super intéressant ouais franchement le ratio rendement au niveau du temps en plus il est vachement intéressant et la valeur ajoutée elle est réelle quoi donc parce que c'est facile d'identifier ce qui va pas et de le dire et après en plus on a pas la pression du résultat je pense que quand c'est en done for you bah si ça foire et que c'est nous qui avons fait et les emails et la page de vente c'est difficile de justifier de dire que c'est pas de ma faute alors que même si potentiellement il y a d'autres facteurs comme l'acquisition etc alors que c'est du conseil bah écoute je t'ai donné des pistes après il y a d'autres choses potentiellement qu'on pouvait faire en tout cas je pense que ça enlève une certaine pression ouais il n'y a pas besoin de ça je le répète maintenant dans le coaching il n'y a pas besoin de tout savoir et d'être le meilleur copywriter il y a juste besoin d'en savoir un petit peu plus que le prospect ou le client et ça peut le faire changer le faire changer de vision ou de je sais pas comment dire ça peut le faire changer t'as un impact dans tous les cas que ce soit sur ses résultats sur comme tu dis ouais sa façon de voir les choses etc quoi sa perception ouais c'est ça donc ça c'était le premier projet que t'as trouvé sur Malte après est-ce que t'as pu j'imagine t'as continué du coup de chercher d'autres clients ou elle elle est passée directement en récurrente et t'as pu la garder plusieurs mois alors non elle c'était un one shot après j'ai continué à avoir des clients sur Malte parce que bah forcément à une euroco on entraîne une autre et petit à petit l'algorithme te met en avant donc les projets ça cumule quoi donc d'autres projets sur Malte la prospection entre temps m'a donné un petit peu de résultats aussi et puis de fin en vie de recours en recours ça fonctionne quoi après il y a eu la création de contenu qui m'a aussi apporté pas mal de prospects la création de contenu je pense que c'est intéressant d'en parler nous c'est pas un sujet qu'on met beaucoup en avant même si on en fait on aime ça etc pour plein de raisons est-ce que c'est vrai que pour un débutant j'ai toujours je trouve que c'est plus facile de prospecter que de créer du contenu et ce sera plus rapide plus de maîtrise plus prévisible mais du coup ça a été quoi toi un petit peu ta démarche t'as parlé de LinkedIn tout à l'heure c'était ok de partager un petit peu ce que t'as fait du coup ce que t'as mis en place à ton départ pour obtenir des leads et des clients effectivement au début la création de contenu c'est fastidieux ça prend du temps c'est énergivore donc faut pas y aller en se disant que vous allez avoir des prospects demain et gagner 3000 euros par mois le mois prochain ça c'est sûr la clé c'est vraiment la patience quoi qu'est-ce que je peux dire sur LinkedIn ? Est-ce que t'as eu un positifement toi de base un peu genre très clair sur une cible où t'es arrivée en mode je suis copywriter et je partage de la valeur pour tout le monde ouais ouais c'était vraiment ça c'était montrer que je savais de quoi je parlais ouais parler des résultats que j'avais eus tout ça quand tu dis résultats que t'as eus c'était avec tes premiers projets justement ouais 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 et je les avais tournés en avantage pour le copier j'ai un petit peu triché mais bon ouais non mais je vois mais c'est ça c'est que souvent c'est une question qu'on nous dit en mode j'ai jamais eu de client qu'est-ce que je peux partager sur les réseaux il faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs façons de se vendre même si on a jamais eu de projet tu peux te vendre toi-même t'es un produit donc si t'arrives à te vendre toi-même c'est que t'es bon et tu peux aussi faire des études de cas ça marche bien ça pour des marques montrer ce que t'améliorerais pourquoi etc et pareil ça prouve ton expertise donc c'est toujours bon à prendre mais tellement il y a tellement de valeur juste dans ces deux trucs dans ce que tu viens de dire genre je veux vraiment mettre l'emphase dessus mais genre si toi-même tu proposes du bon contenu c'est déjà une preuve par la démonstration que t'es bon copywriter et effectivement les études de cas genre là tu viens choper l'autorité des autres tu apportes de la valeur à tout le monde en mode je sais pas comment j'aurais réécrit la pub de je sais pas qui moi et automatiquement en fait t'as pas besoin de genre ça ça prouve ton expertise quoi et il y a beaucoup trop de personnes qui disent oui mais j'ai pas de client mais on s'en fout que t'es un client ou pas et tout le monde commence de zéro je veux dire David Ogilvy il a commencé de zéro il est plus grand copywriter au monde ils ont commencé de zéro à un moment donné aussi quoi donc au début moi on me demandait le portfolio pour voir un petit peu ce que j'avais fait de tout ça je le renvoyais direct sur mon profil LinkedIn en fait parce que le profil LinkedIn c'est une landing page avec un titre une accroche des bénéfices etc il y a rien de plus de plus simple quoi et puis après il y avait tous mes contenus tous mes posts donc ils voyaient bien que je savais écrire etc et voilà ça s'est fait comme ça ouais mais j'ai fait exactement la même chose à mes débuts je me souviens où on m'avait demandé justement un portfolio et j'étais en panique je me suis dit ok qu'est-ce que je peux dire et au final j'avais un blog à l'époque parce que bon c'était un peu la mode d'avoir son blog donc j'avais mon blog j'avais dit regarde mes contenus et si tu les lis et que t'apprécies dans ce cas là c'est que c'est cool et j'avais envoyé mon profil Twitter où je mettais des threads et des tweets toute la journée et je fais c'est pareil si tu trouves de la valeur là-dedans c'est que je pourrais faire la même chose pour toi donc LinkedIn principalement est-ce que t'as fait du Insta ou autre chose ou t'as focus sur LinkedIn non j'étais essentiellement sur LinkedIn ok et en tout cas c'est ce que juste petit aparté je recommande à ceux qui écoutent de ne pas vouloir se lancer sur 10 000 trucs en même temps genre si vous voulez faire de la crasse contenu c'est déjà assez long et compliqué à maîtriser et ça marche la preuve mais voilà c'est très bien mais faites qu'un seul réseau commencez pas à dire je vais faire Insta LinkedIn YouTube je sais pas quoi parce que sinon ouais il y a ça et puis déjà là où la cible est ça paraît tellement bête mais il y en a plein qui se lèvent sur Twitter sur X alors qu'il n'y a pas du tout leur cible dessus donc forcément il n'y a pas de résultat et deuxième truc c'est aller là où vous êtes à l'aise là où vous connaissez les codes mais vous lancez pas d'aller poster sur plusieurs réseaux comprendre chaque algorithm comment ça fonctionne et tout en fait c'est un métier à part entière juste un réseau nous on le voit juste sur YouTube ça demande tellement de taf de stratégie et tout donc t'imagines si en plus tu rajoutes du Insta quand t'es solo que t'es débutant que tu connais pas tout c'est infernal ouais c'est clair du coup au niveau de ton parcours si on continue un petit peu donc t'as pu du coup décrocher d'autres clients et c'est pareil un petit peu les missions les pricing que t'as pu pratiquer c'était ok qu'on puisse se projeter sur les différentes missions que t'as pu faire notamment à tes débuts dans le copier la première cliente la première cliente au début c'était ouais 1500 1700 après il y a eu d'autres missions sur Malte etc en plus il fallait prendre en compte la commission donc c'était des missions moindres donc j'avais facturé un peu moins entre 500 et 1000 euros les prestats et après par contre les clients en prospection directe et via LinkedIn parce que c'est eux qui venaient me chercher j'ai pu j'ai pu facturer un peu plus cher le plus que j'ai facturé je sais pas si je peux dire ça t'as plus grosse prestation one shot peut-être non c'est pas ça que je voulais dire c'est qu'à un moment j'ai eu un gars qui est venu me voir et il était dans le rush vraiment il fallait le truc pour la semaine d'après donc forcément j'ai rajouté 500 euros d'urgence en plus de la prestation donc j'ai facturé genre 2800 pour une recherche avatar et du conseil ça me paraissait énorme mais j'avais pas de frein à ça parce qu'il était dans le rush et puis il avait besoin c'est l'histoire de la bouteille d'eau dans le désert ouais mais c'est ça tu parais gêné de le dire mais en ce moment t'as juste répondu à son besoin et je suis sûr il était content en plus de ce que t'as pu faire ouais ouais clairement la collaboration s'est super bien passée et en plus on a rebossé ensemble après donc non ça s'est super bien passé mais je pense que c'est la meilleure la meilleure prestation rentable en fait en temps passé ce que j'ai facturé ouais mais ça par contre moi j'aimais bien avoir ce genre de truc en mode c'est le rush donc je sais que ça va me faire chier entre guillemets parce que je vais devoir charbonner sur un cours laps de temps donc je m'étais un prix un peu abusé en me disant bah s'il refuse je m'en fous parce que ça me change rien mais s'il accepte t'es jackpot quoi c'est exactement ça et du coup donc là sur les missions que t'as pu faire avec plein de clients que t'as pu accompagner c'est quoi un petit peu toi ce que tu préfères faire au quotidien en termes de copywriting aujourd'hui ouais bah de ton expérience de tout ce que t'as pu tester et faire genre ce qui te fait vraiment kiffer où tu te dis bah ça c'est vraiment genre mes meilleures missions comme ça parce que tu vas peut-être sortir un truc que les gens ne s'attendent pas ou n'imaginent pas tu vois et ils peuvent se dire bah je vais creuser sur cette piste là bah ça a évolué en fait depuis 2-3 ans là au début j'aimais beaucoup écrire des emails c'était facile ça vous le vendez très bien donc c'est vrai c'est facile ça paye bien il y a moyen de récurrence et tout ça donc ça fonctionne après j'ai beaucoup aimé tout ce qui était optimisation de tunnel donc vraiment de l'acquisition des ads ou de la création de contenu sur les réseaux jusqu'à la séquence email d'onboarding la toute fin quoi et tout ce qu'il y avait entre donc ouais optimisation de tunnel tout ce que le côté stratégie marketing quoi mettre en place dans quel cas etc ça c'était bien et aujourd'hui je me tourne plus vers le coaching le consulting donc je reviens au down with you en fait parce que ouais j'arrive moins à trouver de l'épanouissement dans la prestat dans l'écriture peut-être que ça reviendra mais aujourd'hui je suis plus focus sur le coaching ok ouais non c'est grave intéressant et juste pour rebondir là-dessus et pour être un peu égoïste et parler de nous du coup mais c'est vrai que c'est pour ça que nous c'est ce qu'on exactement pareil on adorait faire des tunnels et réfléchir en macro et pas en micro et donc le fait de parler d'ad de landing page de page de vente de tunnel d'email follow-up de retargeting etc bah nous c'est notre passion c'est ce qu'on kiffe et c'est ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui on reprend des clients et effectivement c'est pour ça qu'on met ça en avant parce qu'être copierateur c'est génial et tu peux faire que des emails et même faire 5000 euros par mois juste en écrivant des emails mais en gros t'as un scope comme ça alors que si tu dézooms bah tu peux aider encore plus de clients et plus d'épanouissement si tu fais du global quoi donc ok ce qui aujourd'hui donc ça fait combien de temps que tu vis du copy du coup plus ou moins depuis 2022 depuis ouais ça fait ça fait deux ans aujourd'hui à peu près depuis septembre 2022 le jour où j'ai eu le premier vrai client copywriting et du coup si tu devais peut-être recommencer de zéro entre guillemets ou est-ce qu'il y a des erreurs que t'as pu faire ou des choses que t'as mis trop de temps à comprendre que tu pourrais partager aux gens pour qu'ils évitent potentiellement ça bonne question les erreurs que j'ai pu faire ou choses que t'aurais aimé savoir plus tôt potentiellement tu vois pas chercher les one shot pour se faire se faire la main vraiment chercher dès le début les clients où il y a un potentiel de récurrence ça c'est ça c'est important créer du contenu sur les réseaux enfin créer du contenu en général parce que que ce soit sur les réseaux ou vous faire inviter dans des podcasts ça ramène énormément de prospects vraiment après des erreurs que j'ai pu faire non c'est plus au niveau du freelancing que du copie donc je sais pas si ça t'intéresse bah si si c'est quoi un petit peu tu veux dire quoi par ça plutôt en fait je veux dire par là le côté perdre du temps sur des trucs qui n'aboutiront pas du genre faire des jolis propals et puis le client enfin le prospect n'avait pas validé en fait quand on allait bosser ensemble on n'avait pas le budget enfin voilà ouais non c'est grave intéressant ce que tu dis et pour le coup ça c'est un truc qu'on retrouve toujours ce que j'appelle la procrastination déguisée ou je sais pas il y a plein de biais derrière mais effectivement refaire son logo refaire son site refaire 50 fois sa facture son devis ou sa propage c'est peut-être pas dans du 20-80 quoi en termes d'optimisation ouais c'est ça au début je me rappelle je me mettais des heures et des heures à faire des propositions pour au final me rendre compte que le client il avait pas du tout parce que j'avais mal communiqué en amont qu'on avait mal défini le périmètre de la mission et je m'en voulais et ça ça a été une erreur que j'ai dû à laquelle j'ai dû faire face ouais non c'est c'est grave intéressant donc ouais petite leçon dans vos appels de vente cadrez bien ou si c'est par mail ou par échange cadrez vraiment la mission en mode c'est quoi les attentes c'est quoi les livraves c'est quoi les délais c'est quoi le budget alloué comment le budget se sera versé aussi parce que je me souviens d'Amori un élève qui justement avait eu un client et en fait il y avait eu un quiproquo le client pensait qu'il allait faire le design et la page alors que c'était juste le copie et justement parce qu'il y avait cette erreur de pas assez baliser donc ne sous-estimez pas que des fois vous pensez un truc et la personne en face pense un truc complètement différent quoi ouais et ne pas hésiter à poser des questions surtout pour bien comprendre et bien mettre à plat et que vous parlez le même langage parce que ça aussi il y a eu beaucoup d'incompréhension là-dessus t'as des exemples peut-être non mais comme tu viens de dire des choses qu'une personne comprend l'autre personne comprend autre chose et au final ça met pas une bonne ambiance au sein de la collaboration et ça aboutit pas forcément très très bien non plus ouais non non c'est clair du coup bah écoute en vrai je pense on a balayé ton parcours pour la suite toi t'as parlé du coaching c'est quoi un petit peu ta vision et aussi un point qu'on a pas abordé mais je fais juste un open loop donc ouais c'est quoi un peu la suite pour toi la suite pour moi bah écoute continuer ce que je fais parce que je kiffe l'idée c'est de continuer à diminuer encore plus mon temps de travail en gardant le même niveau de revenu voire plus voire amélioré c'est toujours bien faire plus de consulting et pourquoi pas lancer un petit side project voilà ok c'est justement la question que j'allais poser après toi ta philosophie en soi tu me dis si je me trompe mais c'est pas de faire 50 000 euros par mois avec ton activité de monter une grosse boîte c'est vraiment ta valeur haute c'est quoi c'est la liberté tu veux vraiment préserver ton temps perso et tes hobbies à côté ouais c'est clairement ça moi mon objectif c'était au moins doubler mon ancien salaire en tant que salarié chef de produit digital en start-up et aujourd'hui je fais entre 3 et 5 000 euros par mois de CA c'est bruit en travaillant 25-30 heures par semaine ce qui est pas énorme et comme je te disais tout à l'heure ça peut sangler peu parce que ça fait un petit moment que tu es dans le game maintenant mais comme tu dis je suis pas du genre à vouloir remplir les euros je préfère largement avoir mon temps à côté pour faire ce que je veux et profiter de la vie ouais mais c'est ça en fait c'est aussi le but de l'entrepreneuriat c'est chacun décide la vision qu'il veut allouer et en vrai c'est même ce qu'il y a de plus beau je me souviens moi je le dis peut-être pas tout le temps mais je le dis souvent genre quand j'ai commencé un de mes premiers mois j'ai fait 800 euros de CA brut et genre j'étais mais tellement heureux quoi je me suis dit genre avec ça bon ça me faisait 600 balles et encore un peu plus parce qu'il y avait l'ACRE à 5% à l'époque donc j'avais de la chance donc en gros j'avais 800 net quasiment et je me disais mais je peux vivre je peux payer mon loyer je peux payer mes courses bon il y avait moins d'inflation qu'aujourd'hui et je me disais mais c'est fou ce niveau de liberté genre j'ai été plus heureux certains mois où je faisais 800 euros ou des mois avec Joseph où on avait plein de contraintes plein de trucs et on générait des dizaines de milliers d'euros ouais c'est clair c'est clair donc ouais magnifique pour ceux qui veulent te suivre est-ce que t'es ok de partager peut-être un réseau peut-être LinkedIn j'imagine ou autre ouais LinkedIn je suis plus trop active en ce moment parce que je prospecte plus c'est vraiment j'obtiens des clients par recours maintenant donc j'ai plus besoin de créer du contenu mais j'envisage de m'y remettre donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn ok bah magnifique on mettra le lien et juste peut-être pour terminer là-dessus sur les recommandations parce que j'ai pas rebondi de suite à l'heure en gros juste pour faire comprendre aux gens que la prospection c'est quelque chose qu'on fait au départ quand on est au niveau zéro il faut amener de l'attraction à notre activité donc avoir un client des prospects du bouche à oreille mais en fait une fois qu'on en a il n'y a plus besoin de le faire ever et même la création de contenu en l'occurrence t'en est la preuve parce que un client de copie va rapporter je sais pas moi entre 500 1000 2000 euros et en fait ces clients ils discutent entre eux donc toi ça se passe comment en ce moment quand tu dis recommandations c'est des clients avec qui t'as bossé qui en parlent qui reviennent vers toi ou ça se passe comment ? Ouais il y a de ça il y a des anciens clients qui me recommandent à leur cercle donc forcément le réseau joue beaucoup et le réseau perso aussi avec le temps je me suis créé un petit réseau de copywriters avec qui je m'entends bien que je sais qui sont compétents enfin qui ont des résultats avec leurs propres clients et du coup on se refile un petit peu des missions entre nous Ouais non en vrai trop stylé c'est tellement important le réseau moi j'ai acquis ça mais tellement tard genre je suis resté 3 ans dans ma taverne tout seul au fond de mon bureau à parler à personne même en ligne alors qu'en fait aujourd'hui je vois le nombre d'opportunités que ça m'apporte c'est juste dingue ça peut être très bien être un truc à mettre en place dès le début ça tu vois de pas rester tout seul de son côté et mettre en place le réseau le plus tôt possible si possible faire des visios avec des personnes sur le réseau ou quoi qui peuvent apporter une synergie je sais que ce mot est galerodé mais ça peut vraiment vraiment marcher parfois c'est l'esprit start-up B2B qui revient c'est ça c'est toujours parfait écoute merci énormément pour ton temps et juste petit placement de produit pour le réseau on a une masterclass dédiée sur comment développer son réseau dans Copy Mastery qui aide beaucoup les élèves donc pour ceux justement qui veulent nous rejoindre cliquez sur le lien en description allez suivre Justine si vous avez des questions en commentaire et toi est-ce que t'as un mot de la fin que tu veux partager donc à quelqu'un qui serait apprenti copywriter ou copywriter que toi ça t'aurait aidé ou une ressource que tu veux partager une citation un truc n'importe moi ce qui m'a beaucoup moi ce qui m'a aidé sur les dernières années c'était pas forcément un livre une ressource c'était plutôt le côté état d'esprit le manifesting comme ils appellent les américains et c'est la loi de l'attraction en fait affirmer que vous avez les choses et vous les aurez du coup c'est quoi c'est juste parce qu'il y a tellement de comment on dit de malcompréhension de tout ça genre toi c'est quoi ton process par rapport à ça est-ce que c'est t'auto-convaincre et toi-même justement obnibulé par justement tes objectifs et ta vision et ce que tu veux faire ou c'est comment que tu le pratiques ouais ouais c'est un peu ça c'est me répéter des phrases positives en fait c'est des affirmations qui reflètent ce dont j'ai envie donc par exemple c'est pas je veux quelque chose c'est j'ai quelque chose et donc en disant ça c'est vraiment au présent donc c'est j'ai c'est pas du conditionnel c'est pas du futur c'est j'ai et tu recrées un petit peu l'émotion que tu ressentirais quand tu auras la chose en question et ça fonctionne donc je vous invite à tester voilà j'ai une Lamborghini après ça reste toujours des objectifs smart réalistes etc l'idée c'est de c'est ça c'est de mettre ton focus en fait sur un point de toi-même être convaincu que tu peux le faire que tu vas le faire que tu l'as fait entre guillemets de ressentir ce que ça fait donc naturellement dans tes actions et dans tes pensées au quotidien tu tendras vers cette direction plutôt que si tu faisais rien en fait ouais c'est ça après c'est gagner confiance en soi et se sentir capable et tout ça ok magnifique merci énormément pour ton temps et comme j'ai dit ceux qui veulent des ressources il y aura tout en description merci à toi Justine avec plaisir salut merci à tous merci à tous merci à tous